C'est celle qui n'est pas encore morte, mais qui est presque morte parce que l'État en a vidé le contenu et qu'il ne l'a pas aboli encore, mais il l'a aboli par grignotage et par, je dirais, viol permanent ou siège permanent. C'est le statut de la fonction publique qui s'est appelé statut Maurice Thorez puisque le portait le ministre d'État Maurice Thorez, qui était par ailleurs secrétaire général du Parti communiste. Et donc, ce texte arrive devant l'Assemblée dans une période, donc avant les élections du 10 novembre 1946, mettant d'ailleurs les partis dans une situation extrêmement délicate. Il faut le dire parce que ça a même provoqué des frictions sérieuses à l'intérieur du courant force ouvrière qui s'appelle déjà force ouvrière depuis un an, qui est entièrement constituée de socialistes. Il faut le dire, je dis ça parce que je vois là Thorez, l'homme de Moscou, etc. Bon, le syndicat est parti, c'est vrai pour le patronat, c'est vrai pour les salariés, c'est intimement lié, que ce soit avoué ou pas avoué. Et donc, le courant force ouvrière qui va devenir, avec la scission de l'année suivante, la CGT force ouvrière, ce courant est un courant socialiste et qui est vraiment ravagé par le statut de la fonction publique parce que Neumeyer…